... Bonsoir, bienvenue à la Bibliothèque Nationale de France. Je m'appelle Yann Kerguinteuil, je suis chargé de collection en histoire. Et donc bienvenue à cette sixième et dernière conférence de notre cycle intitulé « Comment écrire l'histoire aujourd'hui ? Reconstruire le passé entre faits et interprétations ? » L'objet de ce cycle est d'inviter des chercheurs à exposer leurs méthodes et outils de travail et la conférence de ce soir a pour titre « Qu'est-ce qu'une explication historique ? » « We will, Humple et nous. » Nous avons au cours de ce cycle évoqué le rôle de l'historien aujourd'hui, l'histoire environnementale contrefactuelle, l'histoire croisée avec l'exemple franco-allemand et l'apport des sciences expérimentales pour l'écriture de l'histoire. Ce soir, c'est au lumière de la philosophie que nous interrogeons la nature des explications proposées par les historiens. Dans le volume 3 de ses essais, Jacques Bouvresse, qui nous a quittés cette année, Siedt-Wittgenstein, « Notre maladie est celle-ci, vouloir expliquer. » Et il précise « La difficulté principale dans le cas de la plupart des problèmes philosophiques est de savoir comment il faut s'y prendre pour réussir à arriver simplement aux problèmes. » Cette question me semble faire écho à la conférence de ce soir, du point de vue de la philosophie des sciences, « Quand on fait de l'histoire, que fait-on ? » Pour appréhender cette question, nous sommes ravis d'accueillir Denis Fauret, professeur de philosophie et d'histoire des sciences à l'Université Paris 1, Panthéon-Sorbonne. Denis Fauret, vous êtes membre statutaire de l'IHPST, l'Institut d'Histoire et de Philosophie des Sciences et des Techniques, qui est un laboratoire fondé par Abel Rey, qui a notamment été dirigé par Gaston Bachelard et Georges Canguilhem. Et bien sûr, vous êtes aussi co-organisateur de ce cycle que nous avons le plaisir de conclure avec vous aujourd'hui. Parmi vos publications, « Neuroscepticisme, les sciences du cerveau sous le scalpel de l'épistémologie » aux éditions Ithac en 2014, « Une histoire des aphasies » publiée au PUF en 2005 et apparaître l'année prochaine, toujours chez Ithac, « Neuropromesses, une enquête philosophique sur les frontières des neurosciences ». Vous avez participé également à des ouvrages collectifs que vous avez dirigés avec Luc Fauché, « Defining Mental Disorder », « Jerome Wakefield and his Critics » au MIT Press en 2021 et en 2013, aux éditions matériologiques, vous avez dirigé « L'inéité aujourd'hui, connaissances scientifiques et problèmes philosophiques ». Je voudrais enfin mentionner un de vos articles qui est particulièrement en lien avec notre soirée. Dans un ouvrage de 2021, « La biologie aux défis de l'histoire », un article intitulé « De l'histoire des sciences à la philosophie des sciences historiques, la référence au travail des historiens » dans l'œuvre de Michel Morange. Et enfin, souligner votre rôle de votre travail de traducteur, de traduction de textes importants de philosophie des sciences, notamment « Penser les mécanismes », texte de Maramer, Darden et Craver, dans « Anthologie de la biologie », publié en 2021. La Bibliothèque nationale de France vous remercie grandement d'avoir accepté cette invitation et cette co-organisation de cycles. Et je profite de cette dernière conférence pour remercier Frédéric Manfrin, chef du service Histoire, pour son appui pour l'ensemble du projet, Fabien Plazanet, directeur du département Philosophie, Histoire et Sciences de l'Homme pour sa confiance et son suivi du cycle également, Jérémy Chaponneau pour la coordination scientifique, François Nida du service des manifestations, Claire Abrieux pour la coordination Internet et les réseaux sociaux, l'équipe des webmestres et bien sûr l'équipe technique qui rend possible le déroulé des soirées en présentiel et leur visionnage ultérieur en ligne. Merci à vous, enfin, de votre présence. Nous aurons l'occasion de poser nos questions à Denis Fauret à l'issue de sa présentation, mais sans plus attendre, je lui laisse la parole. Bonne conférence à toutes et tous. Merci Yann. Bonsoir à toutes et tous. D'abord, je vais dire que je suis très heureux d'avoir pu co-organiser ce cycle de conférences avec l'appui de Frédéric Manfrin, de Yann Carganteuil, que je connais en fait depuis assez longtemps, et du service Histoire de la Bibliothèque Nationale de France, et ce, donc, dans ce lieu tout à fait privilégié qu'est la BNF, vis-à-vis duquel j'ai une gratitude d'usager, pour avoir tout simplement été un lecteur depuis de nombreuses années dans ce lieu. Je vais parvenir sur les motifs du cycle qui ont été rappelés par Yann, et donc je vais passer tout de suite à l'objet du jour. Pour clore ce cycle, je voudrais présenter ce que je vais appeler la philosophie de la connaissance historique sous l'angle de la question de l'explication. Donc on pourrait sans doute prendre la philosophie de la connaissance historique sous d'autres angles. Et je vais en même temps présenter l'histoire de cette philosophie, qui je crois est une histoire extrêmement méconnue. Et puis je vais essayer dans un dernier temps de montrer comment on pourrait essayer de prolonger aujourd'hui cette histoire, peut-être avec un petit déplacement méthodologique par rapport à de très grands et très illustres aînés. Voilà. Alors pour commencer tout de suite, et pour que ça soit totalement clair, je vais faire la distinction entre le genre de philosophie dont je vais parler et le genre de philosophie dont je ne vais pas parler du tout. Donc pour que ça soit totalement clair, il faut faire une distinction entre la philosophie de l'histoire et la philosophie de la connaissance historique. Alors en un sens c'est très simple, en philosophie de l'histoire, le philosophe, Dieu de sa chair, s'intéresse au sens du processus historique et avec une certaine immodestie, prétend nous éclairer sur ce sens. Prétend ou prétendait d'ailleurs, parce que je ne connais pas beaucoup de philosophes de l'histoire vivants. Il brosse donc le tableau d'une histoire totale de l'humanité, il explicite souvent une tendance immanente au processus historique, et tout cela c'est exactement ce que je ne ferai pas et ce que je n'essaierai pas de faire. En revanche, en philosophie de la connaissance historique, vous interrogez, non pas le sens de l'objet histoire, mais la nature de la discipline, ou des disciplines, qui étudient cet objet. Et donc on va se poser des questions du genre, que font ces gens que nous avons écoutés au cours de ce cycle, qui font de l'histoire croisée, de l'histoire contrefactuelle, de l'histoire globale, de l'histoire environnementale, quels genres de connaissances produisent-ils, et en la matière, si on adopte, comme on le fait souvent en philosophie des sciences, qui est ma discipline, un point de vue pas seulement descriptif, mais un point de vue évaluatif, alors on se pose la question de savoir quels sont les critères de qualité du travail, du genre de connaissance, lorsqu'on essaye de produire une connaissance de type historique. Voilà. Donc en fait, on va adopter par rapport à l'histoire, ce qu'on pourrait appeler une position méta. Une position méta, c'est assez simple, de même que vous avez des locuteurs d'une langue, et bien vous avez le linguiste, qui adopte une position méta par rapport à la langue, quand il essaye de comprendre comment elle fonctionne. Et donc, par exemple, connaissance historique, on va préciser comment c'était, mais aussi dans certains cas au moins, pourquoi c'est arrivé, ça c'est le travail des historiens. Interrogation méta historique, que fait-on quand on produit de la connaissance historique ? Vous voyez que ça n'a absolument rien à voir avec ce qu'on appellerait philosophie de l'histoire, ou recherche d'un sens caché, ou par exemple d'un progrès dans l'histoire. Voilà. Alors, il y aura donc des questions en philosophie de la connaissance historique. Je vais en énumérer simplement trois pour vous donner une idée de ce sur quoi on pourrait réfléchir. Premièrement, peut-on expliquer en histoire, et pas seulement constituer, une chronique du passé ? Alors, je fais référence en particulier à un article assez connu dans le champ d'un philosophe qui s'appelle Arthur C. Danto, qui en France est uniquement connu pour ses travaux d'esthétique et d'esthétique de l'art contemporain, mais en fait, il a aussi réfléchi sur l'histoire et signé des travaux en ce qu'on appelle philosophie analytique de l'histoire. Et c'est lui qui avait proposé et défini un concept de chronique. Qu'est-ce que ce serait qu'une chronique ? Ce serait une simple restitution des faits passés. Ce serait un enregistrement mécanique de tout ce qui se produit au cours du devenir historique. Et donc, la question, c'est si l'histoire, c'est pas simplement un simple enregistrement mécanique des faits et de la totalité des faits, alors qu'est-ce que c'est et est-ce qu'elle peut avoir une dimension explicative ? Ça, ce serait un premier type de question. Deuxième type de question, quelle relation entre l'histoire des historiens et la scientificité en général ? Alors là, on rentre dans des problèmes du genre, est-ce que les historiens sont des, entre guillemets, scientifiques ? Et dans quel sens on prendrait science si on admet que les historiens font de la science eux aussi ? Troisièmement, il y aurait des questions du genre, n'y a-t-il d'histoire que des choses humaines ? Ou peut-on parler d'histoire de la nature ? Alors voilà aussi un philosophe qui, en France, n'a suscité à peu près aucun intérêt, mais qui est tout à fait intéressant, qui s'appelait au XXe siècle Robin George Collingwood, qui était à la fois philosophe et archéologue. Et Robin George Collingwood avait une thèse tout à fait radicale sur le fait qu'on ne peut pas parler d'histoire de la nature, mais on peut exclusivement réserver, on doit réserver exclusivement le terme histoire pour les choses humaines. Et il avait des arguments que personnellement je ne trouve pas très probants, mais qu'il faut avoir rencontrés une fois dans sa vie, pour dire qu'en fait il y avait simplement du devenir naturel, mais il n'y avait pas à proprement parler d'histoire de la nature. Mais je ne veux pas du tout vous décourager de lire Robin George Collingwood, qui était quelqu'un de tout à fait intéressant et qui mériterait d'être connu, plus connu qu'il ne l'est. Vous savez, en philosophie, il y a des gens, on pourrait les oublier. Collingwood, ce serait mieux de s'en souvenir. Voilà. Alors je vais donner trois précisions avant de rentrer dans le vif de mon sujet. La première précision, c'est que bien sûr, ne soyons pas trop immodestes en philosophie, les philosophes ne sont pas les seuls chercheurs à pouvoir adopter une position méta. Et en particulier, les historiens eux-mêmes sont parfaitement capables d'adopter une posture réflexive par rapport à leur travail. On en a eu quelques échos dans le cycle de conférences précédent. Et par exemple, ce livre n'est pas tout récent, sa première édition est de 1971, mais Paul Venn, historien important en France, en particulier du monde romain, livre toujours admirable sur le pain et le cirque, eh bien, il avait écrit ce livre méthodologique extrêmement provoquant qui s'appelle Comment on écrit l'histoire et dont je ne parlerai pas en détail, mais je voulais vraiment le rappeler comme un exemple d'historien qui réfléchit sur ce que c'est que l'histoire. Je suis d'ailleurs assez largement en désaccord avec le contenu de ce livre, mais il n'en est pas moins bon et il faut toujours rendre hommage aux gens avec lesquels on n'a pas, finalement, pas des affinités totales avec leur thèse, mais ça reste quelque chose d'extrêmement intéressant. Donc, la position méta ou la posture méta peut parfaitement être adoptée par l'historien lui-même. Le philosophe n'a pas d'exclusivité en la matière. La deuxième chose sur laquelle j'aimerais vraiment insister en commençant, c'est bien sûr, il n'y a pas d'alternative du type l'histoire est toujours ou n'est jamais une recherche d'explication. C'est-à-dire que je pense que si on posait la question en ces termes, alors à ce moment-là, on perdrait de vue, d'abord, on s'enfermerait dans des faux débats et puis deuxièmement, on perdrait de vue que bien sûr, il y a une très grande hétérogénéité du champ scientifique et des manières de faire de l'histoire, mais il y a également une très grande hétérogénéité des raisons pour lesquelles on peut faire de l'histoire ou des raisons pour lesquelles on peut en lire et on peut s'y intéresser. Donc, je dirais que dans l'histoire, il y a une dimension descriptive qui est celle de satisfaire la curiosité humaine en tant qu'on cherche à savoir comment c'était et d'une certaine manière, une fois qu'on sait comment c'était, eh bien, on est content, on a atteint un but et on est gratifié par le fait d'atteindre ce but. Et puis, il y a une dimension éventuellement explicative qui est une dimension de recherche d'intelligibilité, savoir pourquoi ce qui a été, a été. Alors, peut-être que ça a l'air plus ambitieux, mais à aucun moment je voudrais dire que soit tous les travaux sont explicatifs, soit aucun ne l'est et je ne voudrais pas dire non plus que la dimension descriptive n'a aucune espèce d'importance ou aucune espèce de dignité. Car, bien sûr, il y a un plaisir de l'histoire qui est le voyage dans le temps. Tout à fait au hasard, en me promenant dans Paris, j'ai découvert récemment cet ouvrage de Benimer qui est Smotche. Smotche, en fait, c'est la rue de Smotche, c'était la rue du dragon à Varsovie et en fait, c'est la biographie d'une rue juive de Varsovie donc on peut très bien grâce au livre de Benimer savoir à quoi ressemblait ou apprendre à quoi ressemblait une rue juive de Varsovie dans les années 30. On peut en retrouver l'atmosphère et l'animation, on peut en découvrir l'habitat, on peut entendre le yiddish qu'on y parlait et bien sûr, il n'y a aucune raison de dévaloriser la simple restitution du passé. Savoir ce qui a été, c'est très très important. C'est très très important même si bien sûr, il y a d'autres accès possibles à la... Il y a d'autres moyens possibles de la restitution du passé et par exemple, si on s'intéresse à ce qui intéresse Benimer dans son livre à savoir la culture juive d'Europe centrale entre les deux guerres, et bien on tombera sans doute sur les magnifiques, j'ai envie de dire, vraiment merveilleuses photographies de Roman Vichniak, ce très grand photographe du 20e siècle. Ici, ce sont des écoliers juifs en Ukraine dans les années 30 et je dirais c'est un autre accès au passé qui est un accès extrêmement important. Roman Vichniak a énormément documenté l'Europe centrale et d'ailleurs bien d'autres choses. Ces photographies sont vraiment très précieuses mais je dirais que de même qu'on n'a pas à choisir entre la dimension explicative et la dimension descriptive, après tout, suivant les travaux, on aura davantage de l'une ou de l'autre, de même on n'a pas à choisir entre la voie photographique de l'accès au passé vers l'accès au passé et la voie de forme d'enquête historique comme celle de Benimer sur cette rue particulière à Varsovie, lui soulignant d'ailleurs que l'enquête historique permet de différencier entre les rues et d'ailleurs il dit que parfois les photographies de Vichniak, on aimerait bien savoir exactement où est-ce qu'il les a prises plutôt qu'à les prendre comme des éléments d'une sorte de culture globale à l'intérieur de l'Europe centrale en donnant à l'Europe centrale un sens extrêmement élargi. Voilà. Et puis toujours sur ce point, en fait, je dirais que cette dualité entre dimension descriptive et dimension explicative pour prendre des repères qui me semblent importants, en fait, elle correspond à deux manières de caractériser l'histoire dont deux grands historiens allemands du XIXe siècle sont restés comme les symboles. Parce que je pense qu'il y a une distinction à faire entre le fait que l'écriture de l'histoire c'est quelque chose qui existe depuis l'Antiquité mais qu'il se passe quand même quelque chose d'extrêmement important au XIXe siècle, c'est la professionnalisation de l'histoire comme une spécialité académique et universitaire. C'est le moment où l'université s'empare de l'histoire et où il y a des gens dont ça devient non plus le hobby, non plus l'activité le dimanche ou le soir mais quelque chose qui est de l'ordre de la profession. Et donc, Léopold von Ranke, c'est au XIXe siècle le modèle de l'historien devenu un professionnel de l'histoire avec une grande chaire à Berlin ou d'autres, dans quel autre lieu il y aurait pu y avoir la création d'une grande chaire d'histoire que Berlin et Ranke, non seulement de ce point de vue c'est une figure de référence mais c'est quelqu'un qui recommandait le travail sur archive et qui recommandait qu'il restait associé à la visée d'objectivité. Dire ce qui a été purement et simplement, montrer le passé tel qu'il a été, c'est quelque chose qui a été, bien sûr son œuvre ne se résume pas à cela mais c'est quelque chose qui lui est très souvent associé et puis en face il y a Johann Gustav Droysen qui est un autre historien allemand et Droysen c'est l'idée que en fait cette critique des sources ou cette volonté d'objectivité ne suffit pas mais qu'il n'y a pas seulement en histoire l'établissement des faits mais il y a aussi pour reprendre le sous-titre de ce cycle de conférence il y a la part d'interprétation il y a le comprendre même si pour sa part en fait Droysen lui il refusait en histoire d'utiliser le concept d'explication qu'il réservait plutôt aux sciences de la nature donc d'une certaine manière je dirais que suivant les travaux suivant les styles des historiens et bien on aura cette ambition descriptive ou en plus cette ambition explicative et d'une certaine manière ça se retrouve chez ces deux figures fondatrices de l'école allemande qui sont tout à fait emblématiques de la professionnalisation de l'histoire au 19ème siècle voilà et puis la troisième précision que je voulais faire c'est en fait depuis quand est-ce qu'il y a une philosophie de la connaissance historique et bien je dirais il y a une philosophie de la connaissance historique depuis qu'il y a une philosophie des sciences spécialisées en fait les origines historiques de la philosophie des sciences sont assez mal connues et c'est en particulier cette très brillante historienne et philosophe américaine qui s'appelle Laura Snyder qui m'a fait réfléchir davantage à cette question en un sens bien sûr on réfléchit sur la science depuis longtemps mais là aussi des ouvrages spécialisés de philosophie des sciences dans le sens actuel il y en a peut-être pas tellement avant le 19ème siècle et dans ce livre assez distrayant mais en même temps très très intéressant de Laura Snyder qui s'appelle le club des petits déjeuners philosophiques en fait elle raconte un moment de l'histoire intellectuelle de l'Angleterre ça se passe en gros fin 1812 printemps 1813 en fait quatre jeunes gens font ce que font parfois les jeunes gens à savoir refaire le monde et ces quatre jeunes gens vont tous avoir des carrières extrêmement brillantes après Charles Babbage qui est connu comme mathématicien on dit souvent comme un des précurseurs de l'informatique Richard Jones qui est un économiste qui va essayer d'appliquer les mathématiques à l'économie et puis John Herschel qui est un astronome important du 19ème siècle comme son père mais aussi à l'occasion un philosophe et enfin l'un des personnages centraux de cette intervention de cette conférence aujourd'hui qui est William Ewell donc je dirais que d'une certaine manière dès qu'il y a quelque chose comme une réflexion philosophique sur la connaissance qui se constitue comme une spécialité et bien on va avoir quelque chose comme une réflexion sur le genre de connaissance qui est associé à la connaissance qui est produit du point de vue d'une connaissance historique donc dès qu'il y a une réflexion sur la science en général il y a aussi une réflexion sur les sciences historiques ou sur la connaissance historique voilà alors maintenant le plan alors le plan est très simple en fait il y aura trois moments William Ewell dont je parlais à l'instant et la place des sciences historiques à l'intérieur du tableau philosophique des sciences ensuite je vous parlerai de Carl Hempel et de l'explication nomologique en histoire donc l'explication par des lois et puis troisièmement je prendrai un exemple contemporain je changerai un peu de manière de faire et je vous essaierai de vous expliquer pourquoi et je prendrai un exemple contemporain d'explication historique on va aller chercher un travail historique particulier que j'estime particulièrement intéressant mais on aurait pu prendre d'autres exemples et puis on va essayer de dégager la conception d'arrière-plan de l'explication qu'on peut proposer à travers ce travail particulier voilà alors je commence et je commence par vous présenter pour ceux à qui je n'ai pas déjà eu l'occasion d'en parler William Ewell en fait l'une des ambitions de cette conférence ce soir c'est de vous proposer d'élargir le panthéon philosophique vous savez le panthéon philosophique je suis bien placé pour le savoir pour enseigner dans une université il est extraordinairement appauvri et répétitif et il y a des auteurs dont on parle beaucoup trop je ne donnerai évidemment pas de nom ce soir mais il y a aussi des auteurs dont on ne parle jamais et dont on ferait bien de se souvenir et je pense que parmi les très grandes figures de l'histoire de la philosophie il y a William Ewell dont on ne parle strictement jamais en France que l'on ne traduit absolument pas dont il est assez difficile de trouver les ouvrages etc. alors Ewell c'était un personnage intéressant à plusieurs titres d'abord il était né dans un milieu extrêmement modeste ce qui montre que l'Angleterre de l'époque de la reine Victoria n'était pas une société si figée que cela parce que pour des jeunes gens extrêmement méritants comme lui tout le monde a vu très tôt qu'il avait des dons en mathématiques et ça lui a permis qu'il avait des dons pour pas mal de choses ça lui a permis d'aller à Cambridge et de développer des talents qui ont fait de lui un polymath quelqu'un qui avait une connaissance approfondie d'énormément de sujets à Cambridge il enseignait la minéralogie et la philosophie morale ce qui n'est pas absolument banal d'avoir deux spécialités aussi éloignées et puis il a été aussi le professeur d'un certain Charles Darwin et Darwin toute sa vie a conservé un très 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 grand respect pour son professeur ce qui est toujours bien sûr une très bonne chose il avait gardé un très très bon souvenir de la fréquentation d'Ul et l'idée que Ul se faisait de la science ça avait énormément compté pour le jeune étudiant et ensuite le jeune chercheur qui a été Charles Darwin voilà alors je vais vous commencer à vous parler d'Ul et dans l'oeuvre de Ul qui est immense en fait il y a deux monuments extrêmement impressionnants qui sont des ouvrages en plusieurs volumes vous avez 1837 l'histoire des sciences inductives en gros c'est un tableau général des sciences un peu comme vous avez chez Auguste Comte mais dans un esprit très différent et le livre 18 de cette histoire c'est les sciences paléthiologiques je vais revenir tout de suite sur le sens de cette expression paléthiologique et en 1840 Ul récidive et à nouveau on a droit à un pavé on a droit à un ouvrage monumental qui s'appelle cette fois la philosophie des sciences inductives et qu'est-ce que c'est que la philosophie des sciences inductives en gros c'est la morale de l'histoire des sciences inductives c'est une manière d'essayer de tirer des leçons méthodologiques sur comment on fait pour faire de la bonne science comment les gens qu'est-ce qui caractérise l'invention en science qu'est-ce qui caractérise la découverte vous savez qu'après la découverte il y a eu des philosophes pour penser qu'il n'y avait rien à dire sur la découverte c'était un processus extrêmement mystérieux mais non Ul pense qu'il y a des choses intéressantes à dire sur la découverte scientifique mais dans ce livre il y a un livre 10 qui à nouveau revient sur la notion de paléthiologie la philosophie de la paléthiologie alors en quoi qu'on cite ces fameuses sciences paléthiologiques et bien les sciences paléthiologiques littéralement les sciences des causes anciennes sont celles qui remontent du présent au passé ça devrait vous évoquer quelque chose dans le cadre qui est le nôtre aujourd'hui puis qui expliquent un état de choses ultérieures à partir d'un état de choses antérieures au moyen de ce qu'il appelle des causes intelligibles et les exemples que donne Ul de sciences paléthiologiques me paraissent toujours aussi intéressants parce que aux yeux de nos distinctions académiques actuelles ce sont des sciences apparemment extrêmement éloignées donc les exemples de sciences paléthiologiques que donne Ul sont la géologie la glossologie c'est-à-dire en fait la philologie ou linguistique historique et l'architecture comparée à laquelle il a également contribué et ce qui me paraît tout à fait frappant c'est que si on se replace dans les années 1830-1840 en fait aussi bien la géologie que la philologie ou linguistique historique ce sont alors des sciences en plein essor ce sont des sciences qui font partie de l'actualité scientifique de l'époque et donc Ul fait d'une certaine manière une philosophie à chaud sur des sciences qu'il appelle paléthiologiques alors les relations entre sciences et histoire pour Ul les sciences historiques sont tournées pour Ul vers l'explication de réalité qui occupe une portion particulière de l'espace et du temps on se demande donc pourquoi ce résultat ici et maintenant plutôt qu'un autre au lieu d'être tourné vers la formulation de lois qui s'applique en tout lieu et tout temps donc d'une certaine manière les sciences paléthiologiques sont un complément de l'entreprise scientifique elles ne cherchent pas ce qu'il appelle les lois de la force comme par exemple les lois de Newton mais elles cherchent en fait des conceptions capables de rendre compte de l'origine et donc elles cherchent quelque chose qui a à voir avec l'explication de réalité particulière alors de quoi est faite une science paléthiologique selon Ul et bien elle a trois parties une partie phénoménologique ou descriptive où on va enquêter sur les effets actuels les résultats du processus historique une partie éthiologique qui doit établir des lois causales ce sera donc les principes généraux de l'explication et une partie théorique qui est la synthèse de 1 et 2 qui permet de présenter le système total des faits et donc là qui permet de reconstruire à partir des traces présentes le chemin qui a mené jusqu'au présent sur la base de loi causale alors en fait ce qui me paraît particulièrement remarquable dans la tentative de Ul c'est de ne pas s'en tenir à la description et de se dire que l'analyse des sciences paléthiologiques peut et doit être à la fois descriptive et évaluative donc il ne s'agit pas seulement de caractériser la démarche des sciences paléthiologiques qu'est-ce qu'on fait en géologie qu'est-ce qu'on fait en philologie historique quand on étudie l'histoire des langues et comment les langues se transforment dans le temps ou donnent lieu éventuellement à d'autres langues mais sous quelles conditions elles produisent des explications plutôt que des pseudo-explications c'est-à-dire comment elles arrivent à réaliser leur programme ou qu'est-ce qui fait qu'elles ne le réalisent pas donc d'emblée il y a une dimension pas simplement méta de l'analyse par rapport aux sciences paléthiologiques mais il y a l'ambition de chercher à voir par où éventuellement on pourrait trouver à redire à ce que des gens disent dans de telles disciplines et donc de ce point de vue la géologie a une position tout à fait particulière une position tout à fait particulière parce que du point de vue de Duhal qui était fixiste du point de vue de la biologie mais je ne reviens pas en détail là-dessus à moins que vous ayez tout à l'heure des interrogations sur ce point la géologie est l'exemple par excellence d'une science paléthiologique en voie de constitution donc il assiste à un essor de la géologie mais le principal contemporain de Yuhel en matière de géologie théorique c'est Lyle dont les principes de géologie sont parus entre 1830 et 1833 mais et Yuhel a lu très très attentivement les principes de géologie de Lyle mais il y a quelque chose qui le rebute dans le genre de travail explicatif que fait Lyle donc Lyle nous raconte bien l'histoire de la Terre et il nous raconte bien pourquoi la morphologie du globe il essaye d'expliquer la morphologie présente du globe terrestre à partir de causes situées dans le passé mais l'entreprise de Lyle paraît défectueuse à Yuhel du point de vue de ses principes il pense que Lyle n'est pas totalement satisfait faisant du point de vue du genre de principe qu'il donne à la discipline qu'il essaye de fonder alors Lyle on dit très souvent que c'est quelqu'un qui défendait une certaine idée de l'actualisme en géologie c'est à dire l'idée que les causes qui ont agi dans le passé sont des causes identiques à celles qui agissent présentement pour sculpter le relief du globe par exemple l'érosion mais c'est également on peut caractériser le travail de Lyle en termes d'uniformité et donc la doctrine de l'uniformité c'est donc l'uniformité des causes dans le passé et dans le présent ce sont les mêmes causes qui interviennent lorsqu'il s'agit de sculpter le relief du globe mais également un autre point qui retient l'attention du web c'est l'uniformité du rythme des processus en géologie c'est à dire le fait que fondamentalement si nous avons des processus qui sont extrêmement lents aujourd'hui et dont les résultats sont imperceptibles personne ne voit vraiment l'érosion sculpter les montagnes et bien dans le passé on devait avoir un rythme des processus à l'oeuvre en géologie qui devait être tout à fait comparable et là je ne peux pas résister je sais qu'il ne faut pas projeter des textes très longs quand on fait des slides mais je ne peux pas résister au plaisir de vous montrer un passage de Hewell car on ne montre jamais des textes de Hewell on vous montrera des textes de philosophes bien moins importants qu'Hewell mais je voulais absolument vous montrer la prose magnifique de Hewell et que nous essayons de lire un instant de Hewell donc la doctrine de l'uniformité dans le cours de la nature a parfois été représentée par ses partisans comme possédant un très grand degré de probabilité a priori il est contraire à la saine philosophie a-t-on soutenu de supposer que les causes des événements géologiques des temps passés étaient d'une espèce différente des causes à présent en action si les causes des à présent en action peuvent de quelque manière expliquer les faits donc en gros ce que dit l'AEUEL c'est simplement résumer le point de vue des partisans de l'AEUEL les partisans de la doctrine de l'uniformité sur le thème il ne faut jamais désespérer de la stratégie actualiste ou uniformitariste il faut toujours essayer d'expliquer avec des causes familières et repousser le plus possible l'appel à des facteurs différents ou à des rythmes différents mais sur ceci nous pouvons remarquer que si par cause connue nous voulons dire des causes agissant présentement avec la même intensité avec laquelle elles ont agi pendant les temps historiques et l'AEUEL par temps historique veut dire les temps récents la restriction est tout à fait arbitraire et dénuée de fondement là vous voyez c'est une pierre qu'il jette dans le jardin d'AEUEL qu'on accorde par exemple que beaucoup de parties de la surface de la Terre connaissent présentement une élévation imperceptible on ne prétendra on ne prétendra pas que le taux de cette élévation est rigoureusement uniforme quelles sont alors les limites de sa vélocité pourquoi ne pourrait-elle pas augmenter de sorte qu'on puisse supposer quel est un caractère de violence que nous appellerons catastrophe en référence à tous les changements déjà enregistrés la limite de l'intensité étant réellement inconnue les catastrophes sont aussi probables que l'uniformité si un volcan peut se reposer pendant mille ans et soudain entrer en éruption et détruire une ville pourquoi un autre volcan ne pourrait-il pas se reposer pendant dix mille ans et alors détruire un continent et aussi un continent pourquoi pas toute la surface habitable de la Terre et ce texte intéressant en fait engage le débat avec Ewell parce que Ewell prétend que lui il est quelqu'un de raisonnable qui exclut des choses fantastiques comme les catastrophes dans le passé de la Terre et des changements brusques et violents et en fait Ewell essaye de montrer que ce principe de l'uniformité du rythme est un principe complètement arbitraire et que le géologue aurait tort de négliger ou d'écarter a priori des modes d'évolution des modes de transformation du globe qui ne seraient pas en accord avec la doctrine de l'uniformité et ce genre de choses à mon avis a une grande importance quand on essaye de s'intéresser à ce genre de discipline et à la dynamique de leur histoire bien entendu on peut essayer dans l'histoire de ne pas s'en tenir à ce que l'aïeul proposait et donc la critique de Ewell est une critique tout à fait fine et pertinente alors rien ne ressemble dans Ewell en tout cas je vais revenir à un point plus général qui a plus directement à voir avec l'histoire humaine et avec l'objet de ce cycle de conférences rien ne ressemble dans Ewell à une opposition rigide entre les sciences dures et ce qu'on appelle aujourd'hui les SHS qui réserverait l'explication aux premières c'est-à-dire la capacité à rendre intelligible ce qui amène ou ce qui provoque un résultat particulier donc Ewell ne dit pas du tout l'explication c'est pour les sciences dures et en ce qui concerne les phénomènes humains l'explication n'est pas pertinente ou n'est pas possible rien n'empêche que les choses humaines comme par exemple l'histoire des langues soient l'objet d'une science historique si elle s'élève à des formes d'explication au moyen de lois causales seulement voilà l'histoire des historiens n'est pas aux yeux de Ewell une science paléthiologique et c'est la raison d'ailleurs il s'explique très clairement sur ce point la raison pour laquelle il préfère l'adjectif paléthiologique à historique la raison pour laquelle il ne parle pas de science historique car précise-t-il les formes communes de l'histoire nous disent seulement ce qui a été mais n'ont pas les moyens d'expliquer au moyen de causes intelligibles les effets qu'elle constate donc d'une certaine manière pour Ewell dans la mesure où il n'y a pas d'explication causale liée à des lois générales en histoire ou qu'il n'en voit pas dans les travaux historiques dont il est familier il préfère réserver le domaine des sciences paléthiologiques à des disciplines qui ne sont pas l'histoire humaine et il me semble que ça a au moins un avantage qui est celui d'une extrême clarté parce qu'en fait ça nous laisse avec trois issues pour l'histoire des historiens soit on dit qu'on est d'accord avec Ewell et on dit qu'il n'y a pas de cause intelligible en histoire et à ce moment-là on pensera qu'effectivement l'histoire est une discipline infrascientifique et elle présente seulement une succession des faits passés et elle aboutit à quelque chose comme une chronique soit deuxièmement il y aura en histoire des lois causales à découvrir et à expliciter et à ce moment-là il y aura une intégration de l'histoire des historiens au genre de projet scientifique dont Ewell se réclame et dont il fait la théorie soit enfin il y aura une troisième possibilité que j'essaierai de développer à la fin qui serait qu'on aurait bien de l'explication en histoire mais on passerait à ce moment-là par une conception qui ne passe pas par des lois par une conception non homologique voilà alors donc il me semble qu'en fait Apple reprend le va reprendre au XXe siècle le problème qui ne parle jamais d'Ewell il va reprendre le problème les problèmes de Ewell exactement où Ewell les avait laissés et donc j'ai envie de dire la même chose que je disais tout à l'heure que je disais tout à l'heure pour Ewell si vous allez chez le libraire et vous essayez de lire du Apple vous tomberez sur un manuel d'épistémologie qui porte un titre tout à fait peu engageant qui est donc considéré comme un ouvrage scolaire et les grands textes d'un des plus grands philosophes de la science au XXe siècle les grands textes de Apple que tout le monde étudie dans le monde entier n'ont pas de traduction facilement accessible aujourd'hui en France c'est tout à fait dommageable et ça donne une idée du fait qu'il y a vraiment encore énormément de travail à fournir par exemple cet article extrêmement important de 1942 la fonction des lois générales en histoire alors qu'est-ce qu'il y a dans la fonction des lois générales en histoire d'abord il y a en fait une allergie absolue à des choses qu'on trouvait dans l'Allemagne que Apple qui ensuite a émigré aux Etats-Unis les choses qu'il avait connues quand il avait fait sa formation philosophique et donc Apple va s'opposer en particulier à un philosophe de la fin du XIXe siècle qui a été extrêmement célèbre pour une distinction qu'il avait faite entre deux formes de pensée scientifique la pensée scientifique nomothétique et la pensée scientifique idéographique donc Windelband c'est son nom avait proposé dans une conférence de 1892 quelque chose qui disait qu'il y avait deux régimes de scientificité ou deux objectifs légitimes de l'entreprise scientifique qui étaient tout à fait hétérogènes l'un tout à fait distinct l'un de l'autre et je vous ai mis sur cette diapositive le passage le plus célèbre de cette conférence les sciences empiriques cherchent dans la connaissance du réel soit l'universel sous la forme de la loi de la nature soit le singulier sous la forme d'une figure historiquement déterminée les premières donc les premières sciences empiriques sont les sciences de la loi les autres les sciences de l'événement celle-là enseigne ce qui est toujours celle-ci ce qui ne fut qu'une fois la pensée scientifique est si on peut formuler une expression nouvelle dans un cas nomothétique donc elle pose des lois dans l'autre idéographique c'est-à-dire elle est une notation de ce qui est particulier singulier et non pas universel voilà alors c'est le genre de choses à quoi Apple est tout à fait allergique pourquoi Apple est tout à fait allergique à cela parce qu'en fait c'est un héritier du cercle de Vienne c'est un héritier de l'empirisme logique et donc lui dès qu'on lui parle d'opposition entre science humaine et science de la nature dès qu'on lui parle d'un côté de la singularité et de l'autre du monde de la loi et bien fondamentalement il voit rouge et pourquoi il voit rouge parce qu'il est soucieux de l'unité de la science donc sa position c'est que il n'y a pas lieu de distinguer entre une pensée nomothétique et une pensée idéographique il n'y a pas et il n'y a et il ne peut y avoir qu'un seul régime de scientificité et donc que l'historien cherche à expliquer ce qui ne s'est produit qu'une seule fois ne préjuge pas de la nature des instruments auxquels il a recours ni de l'absence de tout rôle pour des lois causades dans cette explication alors c'est une position extrêmement radicale le problème c'est de la rendre un peu plausible parce que si vous avez suivi le propos de Ampel vous avez compris que ce qu'il est en train de dire c'est qu'au fond entre quelqu'un qui fait de la physique et quelqu'un qui fait de l'histoire enfin tous les deux contribuent à un projet scientifique même et un et donc il n'y a pas de différence méthodologique fondamentale entre la démarche d'un explicative d'un historien et la démarche explicative dans les formes habituelles des sciences de référence dont des sciences emblématiques de la scientificité et donc la question c'est de rendre cette position un tant soit peu plausible un tant soit peu plausible alors dans l'article de Ampel il y a un exemple que je trouve tout à fait intéressant c'est l'exemple du oui c'est l'exemple du Dust Bowl mais avant que je vous parle du Dust Bowl il faut que j'aille au bout de la présentation des idées de Ampel en fait Ampel est resté célèbre dans la philosophie des sciences pour avoir proposé quelque chose qu'on appelle le modèle déductif nomologique et le modèle déductif nomologique c'est une idée très claire et très précise de ce que c'est qu'une explication d'abord une explication en science c'est une déduction donc on part de prémices et on arrive à une conclusion par un lien logique de type déductif et deuxièmement donc d'un côté vous avez à droite vous avez ce qu'on doit expliquer l'explanandum à gauche vous avez ce qui sert à l'expliquer et dans la forme standard de l'explication qui correspond au modèle déductif nomologique les moyens de l'explication généralement si vous expliquez par exemple une éclipse vous aurez des prémices empiriques et puis vous aurez également des lois où vous aurez au moins une loi de la nature qui intervient comme condition de l'explication c'est pour ça que ça s'appelle nomologique toute explication correspond à une forme de déduction et simplement vous aurez dans certains cas des lois strictes c'est-à-dire universelles dans d'autres cas des lois probabilistes qui indiquent simplement que quelque chose augmente la probabilité d'autre chose voilà et pour EMPL dès que vous avez science en tout cas des sciences empiriques qui expliquent des choses à partir de circonstances antérieures et bien vous aurez une application sous une forme ou d'une autre du modèle déductif nomologique vous voyez bien que le modèle déductif nomologique mais qu'est-ce que vous allez faire quand vous êtes historien et qu'on vous demande d'appliquer le modèle déductif nomologique alors c'est pour ça que je voulais avoir recours à cet exemple du Dust Bowl que l'on trouve dans l'article de 1942 sur la fonction des lois en histoire alors le Dust Bowl comme vous savez en fait c'est ce qui correspond à la grande dépression aux Etats-Unis c'est les tempêtes de poussière qui ont conduit à une catastrophe écologique majeure dans les années 30 qui a touché les états de l'Oklahoma du Kansas et du Texas et à partir du moment où il y avait donc ces tempêtes de poussière qui rendaient l'exercice des activités habituelles des agriculteurs impossibles et bien il y a eu de très grands mouvements de population et des mouvements de migration induits par la grande dépression et qu'est-ce que c'est qu'un philosophe c'est quelqu'un qui est capable de voir des choses qu'on n'aurait pas soupçonnées et qui est capable de faire des rapprochements qui sont a priori assez peu plausibles mais qui essaye pour voir si on pourrait aller au bout de l'idée et donc le bout de l'idée c'est que quand on essaye d'expliquer les phénomènes de migration et bien on est dans le modèle déductif nomologique et voici comment M. Paul va essayer de nous le montrer on dit donc c'est dans l'article de 1942 on dit certains fermiers américains ont migré en Californie parce que la sécheresse et les tempêtes de sable rendaient leur existence précaire et parce que la Californie semblait leur offrir de meilleures conditions de vie vous voyez que ce qui intéresse M. Paul c'est qu'on a un usage de parce que mais cet usage de parce que est-ce que c'est un usage sérieux est-ce qu'on veut vraiment dire qu'il y a quelque chose comme une explication dans ce genre de cas et surtout ce qui arrête M. Paul c'est qu'apparemment vous avez simplement un phénomène particulier la sécheresse les tempêtes de sable et puis après vous avez une conséquence particulière qui est le mouvement de migration on pourrait penser qu'on est un petit peu comme disait Wendelbrand on est d'un côté du côté d'un événement naturel particulier ou d'une catastrophe naturelle particulière et puis de cette catastrophe naturelle particulière on va tirer une conséquence démographique particulière le mouvement de migration donc on est dans le particulier donc ça n'a rien à voir avec des lois ça n'a rien à voir avec des généralités et bien M. Paul dit non pas du tout c'est une erreur de penser comme ça en fait quand on dit on utilise parce que dit M. Paul du fait des prémices qui sont les siens on s'engage toujours on s'engage à avoir un fondement de ce parce que on dit pas parce que comme ça pour le plaisir en liant deux événements particuliers parce que dit M. Paul suppose que le lecteur et l'auteur acceptent en commun une généralité dont l'énonciation est omise et qui est reconnue comme valide cette explication repose sur quelques hypothèses universelles comme les populations tendent à migrer vers des régions qui offrent de meilleures conditions et donc l'idée de M. Paul c'est qu'en fait vous n'avez dans ce genre de contexte le droit de dire parce que que parce que vous avez une généralité sous-jacente si cette généralité sous-jacente vous ne l'accepteriez pas il n'y aurait aucune espèce de lien intelligible entre le fait que d'une part il y a eu un phénomène de catastrophe naturelle et d'autre part il y a eu une migration vous auriez simplement comme aurait dit Hume une succession entre deux événements mais là il n'y a pas une succession entre deux événements il y a un événement qui est censé expliquer un autre et s'il explique un autre c'est que dit soutien vous devez avoir quelque chose comme une hypothèse universelle qui permet de les relier donc c'est une position tout à fait radicale sur le fait non non videlbante à tort il n'y a jamais de lien entre des événements particuliers quand il y a un lien explicatif entre des événements particuliers c'est qu'on suppose une certaine hypothèse universelle bon le problème c'est qu'on n'est pas tiré d'affaires on n'est pas tiré d'affaires parce que nous dit nous dit Hume on ne peut pas expliquer la migration sans tenir pour vrai une certaine hypothèse générale mais ajoute-t-il avec une certaine cruauté il serait évidemment difficile de formuler cette hypothèse sous la forme d'une loi générale raisonnablement bien confirmée par tous les éléments de preuve disponibles donc d'une certaine manière M. Paul dit très souvent dans ce genre de contexte qui sont des contextes d'histoire ou des contextes de sociologie et bien on va passer sous silence la loi à laquelle on fait référence ou la généralité à laquelle on fait sous silence mais d'une certaine manière ça arrange tout le monde qu'on la passe sous silence parce qu'on serait bien embarrassé s'il fallait la formuler d'une manière correcte donc sa position c'est que l'explication en histoire est formellement analogue à celle qu'on rencontre dans d'autres domaines dans bien des cas les généralités invoquées sont tenues pour valides mais elles ne sont pas précisément formulées et leur portée n'est pas précisée on a alors affaire plutôt à des esquisses d'explications plutôt qu'à des explications en bonne et due forme car l'explication historique ordinaire souffre d'une forme d'imprécision donc en fait l'idée de Hempel c'est qu'il faudrait faire des efforts pour que l'histoire soit un petit peu plus scientifique il faudrait des gains de précision qui permettraient de compléter ces esquisses d'explications j'invoque une généralité ou une hypothèse générale mais j'essaye de la formuler d'une manière plus claire pour savoir à quel type de cas elle renvoie vraiment et en revanche se devenir pour être plus précis ou plus clair et bien d'une certaine manière ça a un avantage c'est que pour Hempel quand on dit il y a des lois en histoire on n'a aucun préjugé sur ce que ces lois pourraient être ou sur le domaine d'origine de ces lois vous voyez c'est un petit peu comme dans la tradition française à une époque il y a eu des sociologues durkémiens qui disaient non mais l'histoire gagnerait davantage sociologique parce que la sociologie c'est une science en train de se constituer elle va apporter des ressources explicatives à l'histoire Hempel il dit une chose un petit peu similaire il dit d'une certaine manière l'histoire n'a pas à rester isolée dans le champ scientifique et ce serait tout à fait bienvenu que pour développer ces capacités explicatives elle importe plus de sciences sociales plus de sciences naturelles et d'une certaine manière de ce point de vue et bien ça contribuera à l'unité de la science parce que l'unité de la science à laquelle des gens comme lui sont très attachés ça peut être une unité méthodologique mais à la fin ça pourrait être également une unité de substantielle une unité des contenus en tant que pour expliquer certains phénomènes et bien on ferait appel à des connaissances qui viennent d'un autre domaine et dans le cycle de conférences il y a eu des moments où je crois il y a eu une conférence qui portait spécifiquement sur les apports de certaines sciences au travail historique voilà des choses qui vont tout à fait dans le sens de Hempel alors ce qui me paraît frappant c'est que en un sens ce que dit Hempel c'est que la convergence entre l'histoire et d'autres disciplines est parfaitement envisageable et ça la suite de ce que l'on a constaté après Hempel ne lui donne pas tort mais en revanche on ne trouvera pas tellement d'historien qui se lèvent le matin en se disant et bien je vais rejoindre le modèle déductif nomologique de Hempel je vais expliquer grâce à des lois et je vais faire un travail qui est assez proche de celui que l'on trouve dans des disciplines de sciences dures on n'a pas tellement de succès du modèle déductif nomologique chez les historiens me semble-t-il et en parallèle d'ailleurs on peut dire qu'avec tout le respect qu'on a pour Hempel et qu'on doit avoir pour lui en parallèle son domaine la philosophie des sciences a évolué et il y a eu des conceptions alternatives de l'explication qui se sont multipliées et qui n'accordent pas aux lois la même importance que lui par exemple c'est le développement de ce qu'on appelle les explications mécanistes où on va expliquer ce qui se passe dans un certain système par les interactions des parties de ce système sans penser que le nerf de l'explication ce sera quelque chose comme des lois de la nature voilà donc il me semble que la réflexion de Hempel est extrêmement enrichissante mais elle nous laisse un peu dans l'aporie parce qu'elle nous dit des choses que l'on peut parfaitement avec lesquelles on ne peut qu'être d'accord à savoir que l'histoire aura à gagner à s'enrichir des ressources de disciplines connexes mais elle nous donne une idée un certain modèle à prendre ou à laisser de ce que c'est que l'explication en histoire avec lequel sur lequel on peut continuer à s'interroger avec ce qu'on n'a pas forcément vocation à adopter alors je rentre dans la troisième partie de mon propos troisième et dernière partie de mon propos qui est est-ce qu'on pourrait faire une alternative à ce que nous propose Hempel est-ce qu'on pourrait développer une philosophie à partir de l'histoire et si on veut développer une philosophie à partir de l'histoire d'une certaine manière je dirais que non seulement ce serait dire des choses un petit peu différentes de celles que j'ai proposées depuis le début mais ce serait d'une certaine manière changer de méthode c'est-à-dire au lieu d'avoir un modèle de scientificité et puis un modèle de l'explication qui est défini de manière générale et puis après on va avoir le travail historique et on dit est-ce qu'on peut appliquer les généralités sur l'explication au travail historique ce qu'on pourrait peut-être essayer de faire c'est de prendre les choses dans l'autre sens c'est de se dire regardons ce que c'est qu'expliquer en histoire prenons des échantillons d'explications historiques et puis essayons d'expliciter ce que font les historiens pour essayer de voir méthodologiquement à quoi se ressemble et sous quelles conditions ça peut marcher donc ce que je proposerais c'est non pas de définir un autre modèle mais de regarder du travail historique et d'essayer de comprendre comment ça fonctionne alors évidemment si on fait comme ça on ne va pas passer en revue toute la bibliothèque des travaux passionnants de l'histoire contemporaine donc il fallait un choix et mon choix c'est celui-ci c'est un livre qui est paru en 2019 en anglais qui s'appelle en anglais The Anarchy qui vient d'être publié par un très joli éditeur français qui travaille magnifiquement bien moi j'ai du respect pour les éditeurs qui travaillent bien c'est difficile de faire des beaux livres c'est difficile de maintenir une activité de qualité à l'époque du digital donc les éditions de voir sur blanc qui sont les éditeurs fidèles de cet historien William Dalrymple ont publié en octobre dernier Anarchie l'implacable ascension de l'East India Company alors je dis juste un mot de William Dalrymple il y a beaucoup d'historien de talent aujourd'hui il y en a même tellement que c'est vertigineux je trouve mais William Dalrymple il a plusieurs particularités donc il est né en Écosse en 1965 il est fixé en Inde c'est en particulier un historien de l'Orient et de l'impérialisme britannique et puis c'est aussi un compteur hors pair donc le travail je vais le parler de lui au titre des ambitions explicatives du livre qui s'appelle Anarchie mais voilà si vous êtes sensible à la couleur locale si l'Orient et l'Extrême-Orient ça vous fait rêver alors ne manquez pas les ouvrages de Dalrymple car les ouvrages de Dalrymple vraiment on voyage dans le temps et on voyage dans l'espace et on découvre des choses absolument fascinantes alors l'implacable ascension de l'East India Company pourquoi s'intéresser à l'East India Company la compagnie des Indes orientales d'abord parce qu'au 18ème siècle c'était devenu une des sociétés de commerce les plus prospères au monde si ce n'est pas la société de commerce la plus prospère au monde donc c'était une sorte de mastodonte de l'économie du 18ème siècle c'était quelque chose de tout à fait comparable aux plus grandes multinationales d'aujourd'hui et puis deuxièmement ce qu'on découvre peu à peu en lisant le livre si on n'en était pas totalement familier c'est que d'une certaine manière elle a joué un rôle historique tout à fait étonnant quand on n'est pas totalement familier de ces choses la domination britannique en Inde sur laquelle vous avez tous vu des films on a l'impression au départ que c'est une affaire d'état à état on imagine les anglais la nation anglaise le gouvernement anglais qui prend pied sur le sol le sol de l'Inde et qui se met à conquérir ou qui se met à coloniser à coloniser l'Inde mais en fait ça ne s'est pas passé du tout comme ça ce que montre en fait Dalwin Paul c'est qu'au départ cette conquête de l'Inde c'est l'oeuvre d'une société privée c'est l'oeuvre d'une société de commerce qui en fait s'est appropriée d'abord l'économie la vie économique en Inde et puis dans un certain dans un deuxième temps s'est appropriée l'Inde elle-même ou de très grande partie de celle-ci donc un petit peu vous voyez c'est un livre extraordinaire sur la relation entre la sphère publique et la sphère privée vous voyez c'est un petit peu comme vous savez il y a des gens qui privatisent des espaces genre pour une soirée on va privatiser un espace public des gens qui privatisent la tour Eiffel ou qui privatisent des musées pour des événements réservés à des happy few mais d'une certaine manière ce qu'avait réussi l'East India Company au 18ème siècle c'est la privatisation d'un sous-continent ce qui est tout de même quelque chose d'absolument stupéfiant grâce à une armée privée et grâce à une politique machiavélique extraordinairement efficace sans merci et sans aucune espèce de scrupule voilà alors je voulais vous montrer ce tableau qui est un tableau qui représente un événement historique extrêmement important alors vous voyez quelqu'un qui est sur un dé qui est donc l'empereur moghol qui s'appelait Shah Alam et puis vous avez en fait il lui tend un document et vous avez en face un personnage en rouge qui est un personnage historique extrêmement important qui était Robert Clive qui a été un des grands agents de la montée en puissance de la compagnie des Indes orientales en Inde Robert Clive a été en particulier le vainqueur d'une bataille célèbre qui est la bataille de Plassey en 1757 qui a été un des moments clés qui installent la domination anglaise et la domination de la compagnie des Indes orientales sur le territoire indien et en particulier sur le territoire du Bengal alors en fait qu'est-ce qu'on voit sur ce de quoi s'agit-il en fait il s'agit donc de l'empereur Shah Alam qui est en train de tendre un document à Robert Clive mais c'est un moment tout à fait extraordinaire parce que ce que reçoit Robert Clive des mains de l'empereur moghol en fait c'est l'autorisation de lever l'impôt en son nom dans le nord-est de l'Inde et en fait ça met la compagnie des Indes orientales en position de pratiquer une forme d'extorsion de fonds à grande échelle voyez c'est le moment c'est une forme de légalisation du racket fiscal ils sont devenus en position de faire de l'extorsion de fonds mais en ayant mandat pour le faire voilà donc c'est un moment c'est un moment totalement c'est un moment totalement stupéfiant de cette histoire voilà et donc qu'est-ce que Dalrymple veut apporter au sujet de cette histoire alors il dit dans l'avant-propos d'Adarchy cet ouvrage ne vise pas à fournir une histoire complète de l'East India Company et encore moins une analyse économique de ses activités marchantes il donc cet ouvrage tente de répondre à la question de savoir comment une société commerciale basée dans un immeuble de bureau londonien qui d'ailleurs au début ne payait pas de mine donc il y avait une sorte d'affectation de modestie de la compagnie des Indes orientales à Londres alors qu'elle était en train de prendre une importance extraordinaire en Inde comment cette société a pu remplacer entre 1756 et 1803 le puissant empire moghol comme maître du vaste sous-continent indien et donc vous voyez que le projet de ce livre Anarchie est un projet explicatif il s'agit d'expliquer comment la compagnie des Indes orientales a pu connaître ce qu'il appelle cette implacable ascension il y a des éléments alors expliquer ainsi des grands succès il y a des éléments explicatifs alors d'abord l'empire moghol était un empire décrit comme déclinant morcelé et exposé à des menaces internes donc il était sur une pente descendante il était dans un état où sa fragmentation la diminution d'importance du pouvoir central était déjà très présente donc ça c'est un premier élément explicatif le deuxième élément explicatif qu'on pourrait invoquer c'est la supériorité militaire des européens mais dit d'Arimpal le facteur crucial fut sans doute le soutien dont bénéficiait la compagnie de la part du parlement britannique leur relation devint de plus en plus symbiotique au fil du 18ème siècle jusqu'à se transformer en ce qu'on appellerait aujourd'hui un partenariat public-privé et il y a en particulier un moment tout à fait extraordinaire dans l'histoire de l'East India Company c'est le moment où en fait ces affaires périclites en Inde et où d'une certaine manière elle est renflouée par la couronne britannique donc il y a une opération de renflouement un petit peu comme on a vu dans la crise financière d'il y a une quinzaine d'années d'une certaine manière la compagnie des Indes est devenue trop importante pour pouvoir échouer et quand elle est sur le point d'échouer et bien le parlement britannique quand même moyennant quelques concessions vole à son secours et lui permet de continuer à exister alors moi ce qui m'intéresse dans tout cela à part que c'est un livre qui se dévore comme tous les livres de Dalrymple c'est que d'une certaine manière on est renvoyé à des questions mais dans ce cas-là c'est quoi expliquer alors il y a une littérature sur la causalité très abondante et il y a une caractérisation de la causalité qui m'intéresse bien c'est que une cause fondamentalement c'est quelque chose qui introduit une différence dans un processus vous ne parleriez pas de cause si une cause n'était pas quelque chose qui fait la différence entre ce qui est arrivé et ce qui aurait pu arriver ce qui nous renvoie d'ailleurs à la conférence remarquable qu'on a eue de Pierre Saint-Gravelou et Quentin de Luermos sur l'histoire contrefactuelle donc fondamentalement dire que le facteur crucial a été le soutien dont bénéficiait la compagnie de la part du Parlement britannique c'est dire que sans le soutien de la part du Parlement britannique la compagnie n'aurait pas pu avoir dans le temps l'essor remarquable qu'elle a eu et d'ailleurs c'est quelque chose qu'on peut tout à fait essayer de valider en se rendant compte que le jour où la couronne britannique a cessé au XIXe siècle de soutenir la compagnie des Indes orientales celle-ci a purement et simplement cessé de disparaître cessé d'exister comme la puissance qu'elle était ce qui d'une certaine manière confirmerait l'idée qu'elle avait absolument besoin de ce soutien officiel donc ce qui me frappe donc c'est qu'on a un usage de cause qui est à peu près celui de Sartorio ou d'autres penseurs de la causalité lorsqu'ils disent qu'une cause est quelque chose qui introduit une différence dans un processus donc le soutien dont bénéficiait la compagnie de la part du Parlement britannique fait partie quelque chose qui introduit une différence dans le cours de l'histoire de la compagnie des Indes orientales et donc je dirais que Dalrymple n'explique pas les succès de la compagnie des Indes orientales en les déduisant d'une ou plusieurs lois dans le livre de Dalrymple qui est un très bon livre d'histoire et qui a une ambition explicative et qui me semble réussir à parvenir à ses fins vous ne verrez pas tellement de lois invoquées par Dalrymple son travail d'historien et c'est là qu'il peut y avoir me semble-t-il erreur et débat peut-être qu'on peut discuter les hypothèses explicatives qui sont les siennes et par exemple le rôle de ce partenariat privé-public qu'il pointe consiste à évaluer le rôle de certains faits et leur importance comme antécédents causaux, cruciaux d'autres faits donc non pas des lois causales mais plutôt des difference makers des causes comme facteurs de différence et puis une autre chose qui me paraît importante dans des analyses récentes de la causalité c'est l'idée de causalité par omission donc en fait l'absence de quelque chose peut très bien avoir un rôle causal ce qui est cause c'est pas simplement des choses qui existent ou qu'on peut toucher physiquement c'est également dans certains cas le fait que quelque chose n'est pas là pour effréner un certain processus et ça ça me paraît particulièrement vrai ou important dans le cas de la compagnie des Indes parce que ce qui lui permet de se développer comme elle se développe en enrichissant ses actionnaires parce que d'une certaine manière c'est son but principal et bien c'est l'absence de toute espèce de contrôle étatique alors à la fin du 18e siècle il y aura des tentatives avec le Regulating Act de contrôle étatique de la compagnie des Indes orientales mais ça ne va pas très très loin et puis aussi c'est l'absence de toute charte qui lui défendrait certains types d'actions donc vous savez qu'aujourd'hui il y a des gens pour penser que dans l'évaluation des entreprises et bien il faut des critères qui ne sont pas des critères financiers par exemple les critères de est-ce qu'il y a une nuisance vis-à-vis de l'environnement est-ce que l'environnement est respecté est-ce qu'il y a des critères est-ce que la gouvernance est bonne est-ce que du point de vue du point de vue social et sociétal les choses vont bien etc. mais évidemment à la fin du 18e siècle et bien il n'y a rien de tout ça il y a simplement le fait que la compagnie des Indes orientales est là pour enrichir ses actionnaires et qu'elle est émue par une chose qui s'appelle l'appât du gain voilà ni plus ni moins alors de ce point de vue je pense que on ne peut pas ne pas quand on lit un livre qui est écrit avec beaucoup d'humour mais également avec beaucoup de passion par son auteur c'est un spectateur engagé d'Alwin Paul on ne peut pas ne pas se poser des questions relatives à l'objectivité en histoire au fait que toute histoire est une histoire dans une certaine perspective et d'une certaine manière se poser des questions sur l'impartialité ou la partialité de l'auteur donc bien sûr je crois qu'il faut être très clair en fait d'Alwin Paul il a évidemment un agenda lorsqu'il nous raconte cette histoire il ne nous raconte pas simplement l'histoire de la compagnie des Indes orientales pour nous raconter l'histoire de la compagnie des Indes orientales en fait il entend nous faire réfléchir d'une part au danger du laisser faire il y a des gens aujourd'hui qui nous disent qu'il faut libérer de ces carcans l'entreprise et bien d'Alwin Paul avec un certain humour on nous dit mais alors quand il n'y a plus de règles du tout voilà ce qui arrive et voilà les choses terribles qui sont arrivées en Inde à travers l'expansion de la compagnie des Indes orientales et puis également il veut nous faire réfléchir aux questions qui sont liées aux problèmes qui sont liées à des multinationales tournées vers la recherche exclusive du profit et l'enrichissement de leurs actionnaires donc en gros la compagnie des Indes orientales dans le livre c'est les GAFA plus une armée privée voilà c'est quelque chose comme ça donc il essaie de nous montrer ce qui se passe quand vous avez les GAFA avec une armée privée bon et donc bien sûr il a un parti pris qui est un parti pris de dénonciation mais je pense qu'il ne suffit pas d'être un militant anti un certain nombre de choses pour être un bon historien ou pour être un historien majeur et donc l'intérêt du livre n'est pas dans les opinions d'arrière-plan de son auteur il ne suffit pas d'avoir une sorte d'associer certaines multinationales à certains mots pour être un historien de valeur mais en fait l'intérêt du livre réside dans premièrement la capacité de celui-ci d'Alwin Paul à argumenter c'est-à-dire à montrer que vraiment c'est le fait par exemple qu'il n'y avait pas de contrôle étatique et que cette compagnie faisait à peu près ce qu'elle voulait qui lui a permis l'aide du gouvernement britannique sans contrepartie qui lui a permis de se développer comme elle s'est développée deuxièmement l'intérêt du livre demeure ou réside en grande partie dans son aptitude dans l'aptitude de son auteur à demeurer charitable par exemple il y a un personnage très intéressant dans le livre qui est Warren Hastings et c'est tout à fait ce qu'on appelle en général l'ironie de l'histoire Warren Hastings est un des rares dirigeants de la compagnie des Indes orientales à avoir essayé de diminuer sa nocivité en Inde et c'est le seul à avoir eu un procès retentissant en Angleterre donc il a fallu que ce soit sur lui que ça tombe si vous me permettez de parler d'une manière un petit peu dans un français un peu relâché alors qu'il était sans doute un des plus conscients sur le fait qu'il y avait quand même beaucoup de maux qui étaient causés par l'exploitation de l'Inde il a fallu qu'il ait un procès retentissant à Londres à la fin du XVIIIe siècle et une tentative d'impeachment alors que c'était sans doute un des personnages qui était le plus conscient du fait que bon on avait peut-être le droit de faire des affaires en Inde mais on n'avait peut-être pas tout à fait le droit de traiter les Indiens comme on les traitait les habitants de l'Inde dans le contexte de l'époque voilà donc c'est quelqu'un qui avait des scrupules et qui essayait d'améliorer les choses et Dalry Pond est tout à fait conscient du fait que entre Clive que je vous ai montré tout à l'heure et Hastings il y avait des approches qui étaient quand même des approches assez différentes de ces questions et puis enfin il y a quand même aussi l'intérêt du livre c'est son aptitude à accorder un juste poids à chaque facteur explicatif et bien sûr si les choses se sont passées comme elles se sont passées il n'y a sans doute pas seulement l'extraordinaire puissance de la compagnie des Indes orientales et l'astuce dangereuse de ses dirigeants il y a également des choses qui ont à voir avec ce qui ne fonctionnait pas en Inde ou ce qui avait cessé de fonctionner en Inde et en particulier il pointe quelque chose de très important c'est que les empereurs mogols ont perdu beaucoup en autorité et ont prestige à partir du moment où ils sont devenus religieusement intolérants et qu'aussi longtemps qu'ils étaient religieusement tolérants c'est ce que Dalrymple tend à dire en fait ils étaient davantage écoutés et davantage respectés et l'Inde était davantage unis sous leur règne et qu'à partir du moment où ils ont voulu sélectionner entre leurs sujets du point de vue de leur religion et bien les choses ont commencé à aller nettement plus mal pour eux voilà alors puisque j'en étais dans ma galerie des philosophes importants je ne pouvais pas ne pas mettre un philosophe qui me paraît particulièrement important qui était Stuart Mill alors Stuart Mill a une double particularité dans cette conférence d'une part c'était le rival de Ewell et d'autre part c'était le monde est ainsi fait quelqu'un qui n'avait pas une chaire académique qui était un employé de la compagnie des Indes orientales l'unique emploi qu'a jamais eu Mill était un emploi comme dans un bureau à Londres pour l'East India Company qu'il a d'ailleurs défendu ce qui de sa manière jure un peu avec le profil qu'il a généralement d'avoir été un philosophe progressiste qui était toujours du bon côté mais Mill a dit des choses très intéressantes sur la causalité et en particulier l'idée qu'en fait il ne faut pas parler de cause au singulier en général quand on parle de cause au singulier on veut dire une série de conditions donc une cause c'est l'ensemble des conditions de quelque chose donc il était tout à fait attentif à cette question de la pluralité des facteurs Cousot et puis deuxièmement Mill c'est quelqu'un qui dit qu'en général parmi les éléments parmi les conditions de quelque chose on va généralement avoir des biais pour en mettre un en avant plutôt que d'autres suivant les choses auxquelles on s'intéresse et ça c'est une remarque qui me paraît extrêmement intéressante parce que ça consiste à dire il y a toujours dans les analyses d'un processus causal des raisons pour lesquelles on s'intéresse à ce processus et ça va créer un biais qui fait qu'on va mettre certains facteurs causants en avant plutôt que d'autres et ça je pense que ça s'appliquerait assez bien à l'analyse de Dalrymple en tant qu'il s'intéresse au partenariat public-privé parce qu'il essaye de dégager les conditions de la prospérité de la compagnie des Indes orientales si c'était intéressé à l'histoire de l'Inde dans une autre perspective il aurait peut-être privilégié autre chose voilà donc toujours c'est pas qu'on peut dire ce qu'on veut c'est qu'en fait on dit toujours ce qu'on a à dire par rapport à un certain objectif et bien sûr il faut toujours être conscient de cette relation entre les fins les moyens ce qu'on essaye de montrer les choses qu'on essaie d'expliquer et les moyens qu'on réunit pour l'expliquer voilà alors on va aller vers mes conclusions qui ne vont pas être très longues premièrement alors dans les gens qui ont eu une réflexion importante sur la science et sur les secteurs différents de la science il y a quelqu'un qui reste aussi à découvrir très largement en France qui s'appelait Crombie qui avait fait un travail historique sur ce qu'il appelait les styles scientifiques donc en gros la manière dont la science peut être faite par exemple pour lui la science de laboratoire c'est un style scientifique parce qu'il y a certaines conditions pour faire de la science de laboratoire et ça oriente les chercheurs dans une certaine direction mais parmi les styles scientifiques que distingue Crombie il y a ce qu'il appelait la méthode de dérivation historique la méthode de dérivation historique serait un certain style scientifique et quand on s'inspire de ce style scientifique quand on travaille en fonction des réquisites de ce style on infère le passé du présent et on explique le présent comme développement du passé on peut trouver ça en histoire on peut trouver ça dans la biologie de l'évolution et d'une certaine manière la présentation que je vous ai fait de Uwell c'est la présentation d'un examen systématique de cette méthode au style qui donne lieu à une classe d'enquête classe d'enquête dans laquelle il y a une inférence du passé du passé à partir on a fait le passé du présent on cherche à reconstruire le passé à partir du présent et après on essaie d'expliquer le présent comme développement du passé voilà deuxièmement Hempel nous lègue l'idéal régulateur d'une discipline historique qui s'enrichit de connaissances multiples sans être pour autant dénaturé voilà et ça c'est tout à fait à son honneur mais on peut renoncer à sa conception en termes de loi de l'explication en histoire sans renoncer à la dimension explicative de l'histoire me semble-t-il troisièmement on pourrait donc essayer de proposer une philosophie à partir de l'histoire et qu'est-ce qu'on fait si on fait une philosophie à partir de l'histoire et bien au lieu d'aborder l'histoire avec une conception philosophique d'arrière-plan de ce qu'exige l'explication scientifique en général on peut essayer d'expliciter comment les historiens expliquent et deuxièmement comme on a essayé de le faire avec Daldry Paul tout à l'heure et puis on pourrait le faire dans d'autres cas et deuxièmement on peut essayer de dériver de leurs pratiques à toutes fins utiles une certaine idée des bonnes pratiques explicatives en histoire en cherchant dans la littérature philosophique de quoi la préciser par exemple l'idée des causes comme difference makers l'idée de causalité par omission etc. bien sûr c'est un chantier que je n'ai fait qu'il resterait beaucoup de choses à faire en la matière et conclusion 4 bien sûr le perspectivisme historique tout travail historique s'inscrit dans une certaine perspective le perspectivisme historique n'est pas le relativisme dans lequel tous les points de vue tout pourrait être défendu c'est simplement le renoncement à une histoire totale comme par hasard l'histoire totale c'est celle que voulaient les gens qui voulaient faire de la philosophie de l'histoire ils voulaient faire une philosophie de l'histoire totale de l'humanité je crois qu'aucun historien ne fait une histoire totale de l'humanité même si maintenant ils font souvent des histoires à très grande échelle et ça n'empêche pas en fait le fait que tout travail historique soit dans une certaine perspective ça n'empêche pas me semble-t-il j'aimerais un tout petit peu y insister pour finir une sorte de cahier des charges communs le cahier des charges communs c'est ce que certains philosophes aujourd'hui comme John Dupré disent quand ils disent en fait bon il n'y a peut-être pas d'unité de la science parce qu'il y a des façons de faire de la science qui sont très différentes entre elles en revanche il y a certainement quelque chose comme une unité de la connaissance parce que la connaissance ça suppose des formes de vertus de l'esprit ou de développer ou de cultiver certaines vertus et en fait c'est un peu toujours les mêmes vertus genre sois sensible aux faits si tu n'es pas si tu commences par écarter les faits l'enquête commence très mal sois pertinent c'est-à-dire si tu veux faire une explication intéresse-toi à des facteurs qui sont pertinents plutôt qu'à des facteurs qui ne sont pas pertinents sois ouvert aux objections parce qu'évidemment si on commence par mettre toutes les choses qui embarrassent vos hypothèses de côté ça commence assez mal ne contredit pas des acquis partagés sans nécessité ça c'est la valeur de cohérence on essaye de travailler en cohérence avec ce qui existe déjà à moins qu'il y ait des raisons éminentes de contester les acquis et donc de penser que s'il y a une non-cohérence alors il vaut mieux réviser des choses qu'on croyait acquises plutôt que renoncer à ce qu'on voulait ajouter etc. donc en gros le cahier des charges d'une entreprise de connaissances est assez commun il est assez standard et d'une certaine manière le travail historique puise dans cet arsenal d'une manière assez topique en fait voilà alors je vais m'arrêter là et je voulais m'arrêter en évoquant un autre volume de William Dalrymple pour vous donner des idées de lecture au cas où vous ayez envie de lire des choses à la fois distrayantes et intéressantes vous savez qu'il y a une guerre d'Afghanistan qui vient de se terminer et là en fait Dalrymple nous raconte la première guerre d'Afghanistan ce qui lui permet de se moquer encore un peu plus de ses compatriotes britanniques qui entrent dans ce pays qu'ils ne connaissent pas au milieu du 19e siècle l'Afghanistan qui croient le dominer et pouvoir y faire ce qu'ils veulent et puis qui tombent tout simplement sur le fait que c'est un monde qu'ils ne connaissent pas qui va leur résister et qui va leur infliger des défaites cuisantes voilà du danger de faire des choses dans des contextes que l'on ne comprend pas voilà j'en ai terminé je vous remercie applaudissements